Bonjour à tous, c'est Vlog Cycling. Bienvenue pour le premier épisode d'une longue série intitulée Découverte de côte, dans laquelle je vais vous faire découvrir les différentes côtes de ma région. Je m'attaque pour ce premier épisode à une côte pas très connue, la côte de Laray, située entre le village de Laray et la rue du Canada. C'est une côte de 600 mètres, avec une pente moyenne de 8%. La côte commence avec les pourcentages les plus importants, avec une moyenne de début de la côte de 8%. Les pourcentages les plus importants sont donc cantonnés sur les 200 à 300 premiers mètres. Comme vous le montre cette vidéo, le tarmac est exécrable, ce qui nous empêche d'être bien posé sur sa machine. En danseuse, nous devons éviter les trous ainsi que les bosses. Ce côté paysage, c'est un beau paysage que j'affectionne tout particulièrement d'une route bien calme, avec un trafic quasi néant. Dans la deuxième partie de la côte, les pourcentages s'aducissent avec une pente alors de 4 à 6%. Le tarmac s'améliore sans être exceptionnel. Notons la présence d'arbres sur le bord de la route, ce qui nous protège du vent. Et comme vous le savez, le vent peut être un ennemi redoutable dans les côtes. Le sommet de la côte est plus exposé au vent, mais le vent n'est jamais un problème dans cette côte. Les pourcentages s'adoucissent encore un peu plus avec une pente alors de 2 à 3%. Le sommet est donc assez roulant. La côte se tombe par un faux plat montant, ce qui permet de se tester et d'accélérer dans les pourcentages les plus importants, donc c'est-à-dire au début de la côte, sans risquer de se cramer sur la fin. Une côte qui se monte, gros plateau. Avant de se quitter, je vais faire un bref récapitulatif de la côte, une petite côte de 600 mètres, permettant de se tester avec une preuve moyenne de 8%. On va maintenant passer aux cotations, une difficulté de 2 sur 5, pas de réelles difficultés majeures. Une côte avec un faible pourcentage, avec comme seule difficulté, la qualité exécrable du tarmac. Au niveau du paysage, je donne un 3 sur 5. Des paysages très beaux. Au niveau de la qualité de la route, vous vous en doutez, la note est très mauvaise. Je donne un 1 sur 5, car la qualité du tarmac est vraiment catastrophique. Et enfin, l'exposition au vent est assez faible grâce à la présence d'arbres sur le bord de la route. Voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode consacré à la découverte de la côte de l'arrêt. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Allez checker également mon Twitter, ainsi que ma page Facebook si vous voulez me suivre. Les liens se trouvent dans la description. Le lien de la côte se trouve également dans la description. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501